Euh... Ouais, faut répondre à la radio peut-être, je sais pas... Oh putain ! Thank you ! Merci ! Oh ! Salut les copinous ! Bienvenue dans LE... Grenier de l'étrange ! Me demandez pas pourquoi je fais la voix de Benzaï... Bref, il est 2h15 du mat', au moment où je tourne cette vidéo, c'est peut-être pour ça, voilà, je suis en train de boire un coca, très mauvaise idée de boire du coca la nuit, je sais, mais bon. On se retrouve sur... Do you copy ? Je fais ce ligne comme si vous pouviez voir mon doigt sur l'écran, mais non. On se retrouve sur Do you copy ? Vous devez vous douter un peu, vu l'écran titre, en quoi ça va consister, mais vous allez voir. Encore une fois, je dis ça à chaque fois, mais... C'est un jeu très original, voilà, vous comprenez pourquoi. C'est... C'est sympa, non ? Franchement... Il y a pire qu'un job, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, bah on est... On est dans une tour de surveillance des feux, aux Etats-Unis donc, entourée de magnifiques montagnes, d'une très belle forêt et d'un sublime lac. Et il y a une autre tour d'ailleurs, qui est éclairée. On va faire un peu le tour. Alors, c'est une redécouverte pour moi. J'ai essayé de perdre l'habitude de tourner la caméra à chaque fois que je parle. Parce que c'est un peu gerbant pour vous, j'imagine. C'est une redécouverte pour moi, j'ai... TOUR 4, c'est TOUR 2. TOUR 4, c'est TOUR 2. TOUR 2, c'est le... C'est le check de... C'est le check de toutes les heures grosso modo, donc faut qu'on réponde à l'appel. Bon, on va répondre. Parce qu'on est consciencieux. TOUR 2, ici TOUR 4. Je vous reçois. Over. C'est bon de savoir. Je me couche pour la nuit. Le parquet à toi. Over. Bon, et du coup... Et oui, c'est bien TOUR 2, là-bas du coup. Qui vient d'éteindre les lumières et on se retrouve un peu tout seul. On se retrouve un peu tout seul. Euh... Au milieu de... Bah... De ces dessins de cryptides. Allo ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? On a pas le temps de respirer, hein. Bon. C'est parti. Euh... Je vous reçois, ici, TOUR 4. Ou alors, on dit rien. On écoute. Ce serait hyper creepy, quoi. Pour essayer, peut-être. J'ai vu que cette fréquence était listée sur le... Quelque chose me... Me chasse. Vous devez m'aider, s'il vous plaît. J'ai trouvé cette fréquence sur un panneau sur le chemin. Ok. Calmez-vous. Vous devez rester calme. Où est-ce que vous êtes ? Over. Ou alors... Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce qui est en train de vous chasser ? On va lui dire de se calmer, déjà. Et oui, j'allais dire... Euh... Je sais plus quoi. Il y a plein de dessins de cryptides, hein. Sur le... Sur le... Sur le tableau. Euh... Je sais pas si on est à fond là-dedans, du coup, dans le jeu ou pas. En tout cas, on aime les bières. Ça, c'est sûr. Apparemment. Ok. Donc, calmez-vous. Je sais pas ce qui me chasse. Quelque chose a commencé à me courir après. Alors, j'ai commencé à courir aussi. Vous devez m'aider. Sinon, je vais mourir dans ces voies. Ok. Je vais allumer le projecteur. Over. Je suis pas sûr que ça fasse grand-chose, mais bon. Euh... En tout cas, oui. Euh... Attendez, le projecteur, il est là, j'imagine, non ? Donc, il y a The Goatman, l'homme chèvre, que je ne connaissais pas du tout comme cryptide, d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, l'autre, il est en train de se faire bouffer, justement. On va examiner un peu ça pour voir. Examine. The Goatman. Weird. Quoi ? Ça, c'est un loup-garou, j'imagine. La même chose ? Ok. Donc, Bigfoot. Sasquatch, c'est... Si je dis pas de bêtises, Sasquatch, c'est le Bigfoot, mais au Canada, grosso modo. Alors, pour ceux qui sont concernés, arrêtez de mettre des découpes en carton de monstres de films dans les bois. Merci. Ok. Un homme arrêté, suspecté d'être en connexion avec des... Une affaire de personnes disparues dans un parc de l'Etat. Et apparemment... Excusez-moi. C'est pas la photo de la jeune fille qui me fait tousser. C'est juste qu'en ce moment, je veux tousse quand je parle. Voilà. C'est un peu gênant pour un YouTuber. Je vous le... Je vous le confesse. JC Neboam. Du coup... 99. Ok. Elle a quitté son boulot et ensuite c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Bon. Bon, écoutez, on va pas faire lui aussi Léon Ashbloom. C'est pas Léon Kennedy. Parce que sinon, il s'en serait sorti tout seul, je l'en suis sûr. Et quatre randonneurs qui sont portés disparus. Et bah dis donc, ça fait du monde. Bref, on va peut-être allumer le projecteur. Euh... C'est un boulot que j'aurais bien aimé faire, ça. Oui. Ok. Je vois la lumière. Je... Je vais venir vous voir. Merci. Est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que là, pour le coup, il dit merci, je vais venir vous voir. Alors attention, l'interrupteur est cassé, vous devez le... Je sais pas ce qui est arrivé là-bas. J'étais juste en train de camper et je faisais une randonnée en solo. Pendant une journée ou deux. C'était... C'était une erreur. L'air frais. Une randonnée. Ça m'a fait du bien, ouais. Enfin, désolé, je suis en train de me parler tout seul. J'essaye de me garder occupé, vous savez. Je... Je vais vous laisser retourner à... Peu importe ce que vous faites. On va lui dire, ben non, ben non, vas-y mon gars. Ah, on peut pas répondre. On peut pas dire, mais non, t'inquiète, tu m'embêtes pas. Après tout, c'est toi qui est chassé par un monstre légendaire, donc... T'inquiète pas. C'est un peu flippant, ça, comme bruit. Je crois que c'est tout simplement des... Je sais pas si c'est des cervidés ou des coyotes qui font ce bruit-là. Peut-être tout simplement autre chose. C'est quoi, ça ? Je suis à une espèce de fourche sur la route. Ça s'appelle apparemment Carnation Road Trail. Alors, attendez, il y a une carte, là. Je me rappelle, quand même, qu'il y avait une carte. Carnation Road Trail. Alors, c'est où ? Ah, Carnation Road Trail, c'est ici. Et il est... Et il est à un embranchement. J'imagine qu'il vient de là. Nous, on est où, déjà ? On est là, je crois, c'est ça. Ah, me dites pas que votre radio est morte. Donc, du coup, il faut qu'il reste à gauche. J'ai encore... Attendez, attendez, on peut mettre des... Ok, c'est cool, ça. Il est là, je crois, logiquement. J'aime bien comment il... Ok, eh bien... Prenez le chemin de gauche. Ok. C'est un métier que j'aurais bien aimé faire, ça. Je parle au passé du conditionnel, subjonctif présent, parce que, en fait, je crois que ça s'est perdu. Avec l'avancement des technologies satellites et tout, c'est beaucoup plus simple de repérer des feux de là-haut, tout simplement. Mais dans les années, je crois, entre les années 50 et 80-90, apparemment, il y en avait beaucoup dans les parcs nationaux américains. Et vous imaginez être tout seul. Cours, maintenant. Oh bordel, ça me fout des frissons. Quoi ? On peut se cacher ? Euh, j'ai pas entendu ce que vous pouvez répéter. Euh, tu te sens bien, là-haut ? J'ai rien dit du tout. Regarde. Je devrais vous rejoindre dans... une minute, maintenant, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment un randonneur de... perdu ? Attendez, on peut pas fermer ? On peut rien fermer, là ? Oh bordel, j'ai envie de fermer les touts. Qu'est-ce que ça nous dit, là, ça squash ? Qu'est-ce qu'il cache ? Ok, c'est des notes sur les cryptides, en général. Ok. Décidément, entre ça et... et l'autre jeu qu'on a fait... Il y a un arbre qui est tombé. Ah, il est là-bas. Et... Il a dit qu'est-ce que c'était que ça ? Et apparemment, d'après les sous-titres, j'ai pas fait gaffe. Mais ça nous a mis un... un hurlement non humain. Euh... Attendez, on va lui faire coucou. On est là, gars. On est là, on est là, mon gars. Viens, viens, viens. Enfin, si tu es vraiment un humain, viens, sinon, reste où t'es. Roh, mais de... Le cours, maintenant, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est horrible. Vous comprenez pourquoi je voulais faire ce jeu ? C'est... Bah, c'est hyper... C'est hyper flippant, déjà, ça, c'est sûr, mais... C'est hyper original, parce qu'on est bloqués dans notre tour, là, en pleine nuit. Et oui, j'allais dire, ça doit être sympa d'être comme ça, au milieu de la... Au milieu d'un parc. D'un parc national américain, comme ça, au milieu des bois. Presque tout seul. Parce que l'autre tour, là-bas... Elle doit être quand même à plusieurs kilomètres, hein. L'air de rien. Après, ça doit être sympa, mais je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas trop... Essayer de... De mettre un... De mettre un nom sur tous les cris qu'on entend dans la forêt, je pense. Hein ? À mon avis. Parce que, bon... Euh... Qu'est-ce que c'était que ça ? Disparu. ICXC... Et j'ai vu qu'il y avait une croix, d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a barricadé un paquet de trucs, en fait. Je crois qu'on est un peu... On est un peu devenu parano, à force d'être dans les bois, là. Est-ce qu'il va bien ? Alors, restez sur le chemin, ok ? Vous y êtes presque. C'est... Ah, ok. Par rapport au bruit que... De tout à l'heure, c'est juste un truc... Un... Un arbre qui est tombé. Ne vous inquiétez pas. Non, 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 non. Est-ce que vous avez entendu ça ? Ce n'est pas un arbre. Oui, c'est vrai que... Moi aussi, je suis d'accord. J'y crois pas quand je dis que c'est un arbre qui est tombé. Et... Je crois que je l'ai perdu. Mais... J'ai totalement perdu le chemin aussi. Oh, bordel, le pauvre. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez des repères ? Je crois que je vois un lac et... Une grotte ? Une mine ? Quelque chose comme ça ? Euh... Alors, attendez. Donc, le lac est par là. J'ai regardé la carte. Alors, il a perdu le... Ok, d'accord. Je vois la mine. Il a perdu le chemin. Donc, il a dû partir par là. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, calme-toi, calme-toi. Donc, j'imagine qu'il doit être là. Dites quelque chose pour que je sois sûr que je ne suis pas tout seul. Donc, à droite. Je continue à faire pause au lieu de quitter la carte. Euh... Oui, bonjour. Attendez. Ah, j'ai mis trop de temps. Ouais, du coup, je pense que je prends à droite, n'est-ce pas ? Bon, ok, c'est ce que je voulais lui dire, de toute façon. Donc, il va faire le tour du lac, logiquement. Si tout se passe bien. On va attendre ce qu'il nous dit. Et... C'est vrai... Est-ce... Est-ce que vous regardez le lac ? Oh, bordel ! Oui, je regarde le lac, là. C'était quoi ? Quoi ? Il a dit quoi ? J'ai pas... J'ai... Est-ce que c'est supposé être fun ? J'imagine que... J'imagine que c'était supposé être fun. Mais... C'est la dernière fois que je fais ça. Juste penser à une tente, ça me... Ça me fout des frissons, maintenant. T'es dans ta... T'es dans ta... T'es dans ta tour toute... Toute... Toute confortable. Au lieu d'être dans les bois. Est-ce que ça te... Ça te fait pas peur, juste un petit peu ? D'être là-haut tout seul ? Ah... J'imagine que oui, mais c'est pas... C'est pas si mal. Ouais. Est-ce que je devrais le faire courir ? Ce jeu me donne des frissons. Je me rappelle pas avoir eu autant de frissons en y jouant dans mon coin tout seul. Et puis cette espèce de bête, je sais pas, énorme. Vu la distance entre les deux yeux... On a pas des... On a pas des jumelles, non, c'est dommage. Vu la distance qu'il y avait entre les deux yeux... C'est... C'est un truc énorme, quoi. Ça me fait penser à Firewatch. Enfin, c'est un peu normal parce que c'est exactement le même environnement. Ok, ok. Euh... On dirait que j'arrive à... Grayswind Lake Pass. Euh... Qu'est-ce qu'il a demandé ? Alors, soit reste sur le chemin et... Ça devrait vous amener à la tour. Ça devrait vous amener à la tour. Ou alors... Fait demi-tour et prend le chemin secondaire un peu plus loin. Ah. Alors, il est pas du tout ce que je pensais. Je pensais qu'il arrivait de la mine. Ah non, du coup, il a fait le tour comme ça. Et donc, du coup, il faut qu'il prenne à gauche. On est d'accord ? Je vais lui répondre avant qu'il s'énerve. Attendez. Alors, reste sur... Ah bah non, faut pas qu'il reste sur le chemin parce que là, en fait... Logiquement, il est en train de faire ça. Alors qu'en fait, faudrait que... Attendez, il a fait ça, 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 ça... Donc, faudrait qu'il fasse demi-tour. Et qu'il prenne le chemin secondaire. Enfin... Ah, je sais pas. Je... Franchement, là... On va lui dire de prendre le chemin secondaire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là ? Il y a des ours ou quoi ? Ouais, quelque chose comme ça. Euh... Reste sur l'autre chemin et tout ira bien. J'ai l'impression qu'on l'a envoyé complètement n'importe où, en fait. Mais dans ma tête, je pensais qu'il allait me rappeler genre quand il allait arriver... Là, quoi. Vous voyez l'espèce de... Ouais, le croisement, quoi. Parce que si on lui avait dit de continuer sur le chemin... Bah, il aurait continué par là, en fait. Il aurait fait demi-tour. J'ai un petit doute, là. Honnêtement, euh... Euh... On va voir, on va bien voir, hein. Mais oui, euh... Bah, ça me fait totalement penser à Firewatch. Firewatch qu'on va finir par faire sur la chaîne. Je sais pas où est-ce que je vais. Je sais pas où est-ce que je vais. Ça m'a... Il sait où est-ce que j'essaye d'aller. Il m'a poussé en dehors du chemin. J'ai juste besoin de savoir où est-ce que je vais. Euh... Ok. Attendez, on va enlever tout le bordel qu'on a fait sur la carte. Ça va peut-être nous aider à nous repérer un peu. Euh... Il dit que ça l'a poussé en dehors du chemin. Mais où ? On pourrait pouvoir le contacter pour lui demander qu'est-ce qu'il voit. Comment ça doit être stressant, n'empêche, dans cette situation. Vous savez, vous avez presque l'avis d'un homme entre vos mains. Hello ? Je me demande si en fait... Je me demande si en fait on parle pas à plusieurs personnes là. Est-ce que vous êtes là ? Mec, tu peux pas faire ça. Je peux l'entendre juste derrière moi. Ça... On dirait que c'est... Oh bordel. Hello ? Là c'est plus lui, il n'a pas la même voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est pas lui. Tu vas mourir. Ici. Over. Ouais, c'était clairement pas lui. Oh bordel, imaginez. Vous êtes tout seul dans votre tour, vous entendez ça ? Vous pouvez rien faire parce que l'autre il est... L'autre est parti se coucher, la tour E2. Un autre randonneur perdu dans Grace Wind Park. La tragédie a encore frappé. Alors qu'un autre visiteur est porté disparu. Les services du parc ont fait une déclaration officielle en disant que l'individu a été victime d'une attaque d'ours. Le park ranger en service cette nuit, cependant, dit qu'il y a plus que ça. Dans une interview exclusive, il a dit qu'il y avait une sorte de monstre qui imitait la voix du randonneur sur la radio. Et alors que ça peut paraître incroyable pour certains d'entre vous, ici à Midnight Star, nous ne sommes pas étrangers à ces histoires étranges qui viennent de Grace Wind Park. Ok, bon, je pense qu'on a... Ah mince, il y avait des trucs derrière. Je pense qu'on aurait pu... Je pense qu'on aurait pu fouiller un peu dans les documents. On va recommencer de toute façon parce que là, j'ai clairement emmerdé un peu. Mais c'est très sympa, franchement. Je me demande pourquoi il n'y a pas plus de jeux d'horreur en particulier qui se servent de ce contexte, voilà, des tours de surveillance dans les parcs américains comme ça. Bon, après vous me direz, il y a Forest Ranger Service, cette série de jeux là dont on a fait la démo. C'était le pilote grosso modo de l'histoire, qui devrait nous amener dans ce genre de contexte. Donc ça devrait être sympa. Bref, on va s'y remettre. La vue est quand même magnifique. Donc tour 2 est parti se coucher. Très bien. Alors, bon, c'est parti. Je vais définitivement finir par penser à ce genre de jeu pour mes prochaines randonnées. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait, de jouer à ce genre de jeu. Mais c'est vrai que les randonnées en solo, c'est plutôt sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez faire de la randonnée. Et si oui, est-ce que vous la pratiquez tout seul ou avec quelqu'un. Alors il est un... Donc gauche, du coup. Il est à Carnation Rock Trail, logiquement. Donc il faut qu'il fasse ça. Hop. Quoique. Si on lui dit de prendre à droite. Ah bah non ! Ok, non, non. On va lui dire de prendre à droite. Vous savez pourquoi ? Parce que je crois, en fait... Je crois qu'il arrive de là. Dans ma tête, il arrivait de la gauche. Mais non, il arrive de là. Donc s'il prend à gauche, on l'envoie par là. C'est pas une bonne idée. Alors que là, on va l'envoyer dans la bonne direction, a priori. Sauf s'il se fait encore chasser du chemin par The Goatman. C'est pas le Dogman dans ses bois, apparemment c'est le Goatman. Il y a... Eh ! Je crois que je l'ai perdu. Bon, Kaza, ça n'a pas changé par rapport au premier playthrough. J'ai perdu le chemin aussi. Bon, j'imagine que le premier choix qu'on fait, ça doit peut-être pas avoir d'incidence, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu vois des repères ? Je vois un lac et une mine. Donc forcément, il est là. Il dit qu'il voit un lac. Donc il doit être là, j'imagine. Ça aurait du sens, ouais, puisque... Il doit être à gauche du lac, donc... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, je crois. Donc du coup... Peut-être que si je continue à parler sur cette fréquence, quelqu'un va finir par faire cette... Quelqu'un va finir par faire son boulot. Alors je lui ai dit d'aller vers le lac. Si j'arrive à m'en sortir, je vous en dois une. Est-ce que tu regardes ? Oui, je sais. Je sais, je sais, mon gars, oui. Ça met en sous-titre hurlement non humain. Alors ça commence presque comme un hurlement humain et puis après ça part totalement en cacahuètes. C'est... Ça fout vraiment des frissons, quoi. Ça fait penser un peu aussi... On a parlé dans je sais plus quel... Pour je sais plus quel jeu, bah Zonani d'ailleurs. Penser au Skinwalker. Pourquoi est-ce que je pensais que la randonnée, ce serait marrant ? C'est censé être marrant, n'est-ce pas ? Bon, il se parle à lui-même encore. On a l'habitude, l'habitude mon gars. On a pas son nom mais... On le connaît bien maintenant, hein. Au bout de 30 minutes à discuter avec lui. Je me demande si là c'est pas une autre personne en fait qui parle. Est-ce que je devrais le faire courir ? Ok, bon là c'était définitivement pas lui. C'est presque frustrant de pas pouvoir descendre. Enfin, en même temps... C'est frustrant mais en même temps je me sens un peu rassuré de... De pouvoir... De pouvoir... Verrouiller des entrées possibles pour le monstre. Grestwing Let Pass. Donc, il doit être Grestwing Let Pass. Bon, on va lui dire l'inverse de ce qu'on lui a dit tout à l'heure. Alors, restez sur le chemin. Ok, on se voit bientôt. J'aime pas la façon dont il a dit ça. Qu'est-ce que c'est marqué là ? Bientôt... Bientôt... Euh... Coincé. Hello ? Hello ? Hello ? Il y a quelqu'un ? Je me sens pas bien là. On a clairement pas eu ça tout à l'heure. Est-ce que tu le vois ? Moi ? Est-ce que... Tu le vois ? Quoi ? Hello ? Hello ? Euh... Si, c'est... Je te vois bientôt. Oh, bordel. En fait, ça se trouve, c'est juste un stalker. Oh... La même chose. La même chose. Ok, non. On pouvait pas déplacer les feuilles de toute façon. Donc, bon. Ok. Bah, on va recommencer une troisième fois parce que clairement, j'ai encore merdé. Bon, cette fois, je lui ai dit d'aller vers la mine. Euh... Je vois pas trop comment ça peut... Ça va pouvoir l'aider. Mais bon, euh... On va test, hein. Pour l'instant, euh... On a tout... Tout testé sauf ça. Donc, euh... On va voir. Ah, peut-être que vous voulez faire le point avec moi, non ? Est-ce que c'est votre idée d'une blague ? Parce que... Maintenant... J'ai compris. Vous voulez vous marrer sur la tête d'un gars qui est perdu. Alors, non. Je... Je me moque pas de vous. Ok, ok. Ok, ok. Tant mieux. Bon. Bon. Est-ce que... Est-ce que tu vas... Le sauver ? On peut pas utiliser la radio, pourquoi ? Le truc qui se passe... J'ai... J'ai l'impression presque quand il y a... Quand on peut pas utiliser la radio... Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se passe... Alors, il y a un autre embranchement sur le chemin. Alors... Enbranchement sur le chemin... Il doit être là, je pense. Il doit être, à mon avis, là. Euh... Continue tout droit. Et... Sinon, t'as déjà eu le... Euh... La sensation que quelqu'un te... Regarde ? Tu sais ? Enfin... Bref. Non, laisse tomber. Je suis... Je suis juste parano. Non, je crois pas. Je crois pas, frérot, que tu sois parano. Je suis... Euh... Euh... Non, c'est pas... C'est pas ce qu'il a voulu dire. Euh... Je te... Je te cours après. Je te cours après. Mais la voix... Ils ont super bien... Ils ont super bien choisi, le gars. Hello ? Hello ? Hello ? Est-ce qu'il y a... Il y a quelqu'un ici ? Tu vas mourir. Over. J'aurais dû... L'envoyer... Euh... Vers le chemin de gauche, j'imagine. Ouais. N'empêche, ce qui serait fun, c'est d'avoir le même type de jeu, mais en multijoueur. Et... Et... En fait, ce qui serait drôle, ce serait d'avoir une map générée aléatoirement. Et il y aurait un des joueurs qui serait dans la tour comme ça. Et son but, en fait, ce serait d'orienter les autres. Euh... Pour qu'ils le retrouvent. Et qu'ils... Et qu'il les a mis en sécurité à la tour, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a un concept. Voilà. Si j'étais un... Si j'étais un développeur de jeux vidéo, et si j'avais pas la flemme de m'y mettre, hein. Simplement. Je pense que... Bah j'aurais bien envie de faire ça, quoi. Euh... Attendez. Il y a la lumière qui... Qui fait des trucs chelous, là. Là, je l'ai envoyé à gauche, du coup. Logiquement, il était là. Je lui ai dit de partir par là. C'est normal que ça bouge comme ça, les lumières, là, de d'un coup. Hello. Vous êtes là ? Où est-ce que je suis ? Où est-ce que vous m'avez envoyé ? Parce que je suis arrivé à une tour vide. Je t'ai déjà dit. Ce n'est pas drôle. J'ai eu une nuit extrêmement longue. Alors, s'il vous plaît. Dites-moi où vous êtes. Montrez-moi où vous êtes. J'ai besoin... J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul. Ici. Je me demande, en fait, s'il est genre... Euh... Ouais. Ce truc qui me courait après, je crois qu'il s'est barré. Ouais. Les lumières sur ces tours sont incroyablement lumineuses. Vous savez ça ? Mais le ton qu'il a eu, en mode, on aurait dit qu'il était énervé de ne pas m'avoir chopé quoi. En mode... Tu m'as... T'as essayé de me fourvoyer. Mais je sais où tu es maintenant. Euh... Ouais. Faut répondre à la radio, peut-être. Je ne sais pas. Oh, putain. Merci. Oh ! Ok. Alors, euh... Des faits étranges à Grace Wind Park. Un homme a été trouvé à la tour 2 de Grace Wind Park ce matin. Les Rangers, sur la scène, ont dit qu'il était incohérent et était totalement apeuré. Il continuait à répéter la même phrase. Ça avait ma voix. Il y a toujours cette spéculation pour savoir si c'était une... C'était en relation avec le casque de la tour 4. Ou la disparition du park ranger qui y était cette nuit-là. Voilà. Donc, en fait, on... On s'est fait... On s'est fait... Je ne sais pas quoi. On s'est fait posséder ou un truc comme ça. Par l'espèce de... Bah, The Gotman, hein. L'homme chèvre. Et juste avant ça, en fait, on l'a envoyé tuer, euh... Ou du moins kidnapper notre collègue à la tour 4. Ok ? Bah écoutez, euh... Je crois savoir du coup comment avoir la troisième fin. Parce qu'apparemment, il y a trois fins. Il y a trois fins, du coup. Donc, euh... Bah, c'est parti. Bon. Cette fois, donc là, je viens de l'envoyer... Vers la tour 4. Mais du coup, je ne sais même pas si c'est vraiment le randonneur que j'envoie vers la tour 4... Vers la tour 2, pardon. Ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est la bête, en fait, que j'envoie vers la tour 2. Et du coup... Parce que le problème, c'est que je dis qu'il a eu tout droit. Bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure et le randonneur se fait bouffer. Euh... J'aurais peut-être pas dû répondre, du coup. Mais il y a une chose qui est sûre, en tout cas. C'est que... Je crois que le prochain message radio qu'on va recevoir, ça va être la bête qui va être énervé de ne pas nous avoir trouvé, en fait. D'avoir trouvé une tour... Vide, en fait. On va pas répondre. Où est-ce que je suis ? Parce que... Je viens de trouver une tour vide. Je t'ai déjà dit, ce n'est pas drôle. Mais c'est... Ouais. Montre-moi où tu es. Dis-moi où tu es. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul. Ici. Donc là, ouais, vu le ton de la voix, c'est clairement la bête. Parce que... Ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'est qu'on avait allumé le projecteur. C'était l'erreur fatale. Parce que ça avait permis au Gottman de nous... Bah, de voir où on est, tout simplement. Il doit pas être loin. Je pense qu'à ce moment-là, quand il envoie ce message, il doit être... Il doit revenir de la tour. Il doit être par là. Ah, merci. Ah. Ok. Voilà. Je pense qu'on a eu la bonne fin. Un randonneur chassé par un animal sauvage. Les services du parc ont été choqués ce matin de découvrir un homme qui est rentré par effraction dans le Grace Winstead Park. Après avoir fait descendre l'homme de la tour de surveillance, les autorités ont été capables de déterminer qu'il a été emmené là. par un park ranger pour échapper à une attaque d'animal sauvage. Le ranger responsable d'avoir aidé l'homme n'a pas voulu faire de commentaire. Bon. Enfin. Ça fait à peu près une heure que je tourne, une heure dix. Logiquement, la vidéo sera plus courte que ça. Mais c'était sympa. Voilà. Même si les trois fins sont un peu galères à avoir, je trouve. La fin devient un peu répétitive. Mais bon. En tout cas, c'était sympa. Et ça nous met un peu en appétit peut-être pour Firewatch, qui sera une série qu'on fera un peu plus tard sur la chaîne. Et donc, bah écoutez les petits copinous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit dans... Je sais pas quand, mais dans quelques jours. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501